On va déguster la plus ancienne eau de vie française. Elle est faite à partir de raisins, elle est produite en plein cœur de la Gascogne, vous l'aurez reconnu, l'Armagnac is back. On peut retrouver du coup ce spirituel made in France dans trois sous-régions de l'Armagnacay. Le Bas Armagnac qui est la région la plus grande en production, qui a des sols assez sableux fins. L'Armagnac ténarèse un peu au nord, enfin plus au nord, avec des sols plutôt argileux calcaire, production beaucoup plus confidentielle, plus de puissance. Et le Haut Armagnac donc là qui tend un peu à disparaître, on le trouve très rarement avec d'autres types de sols. Il y a aussi dix cépages dont quatre principaux, l'unis blanc, le colombard, la folle blanche et le bacot et six autres fantômes qu'on utilise très peu mais qui commencent à être replantés. La particularité donc c'est que c'est une distillation à colonnes donc en une seule fois en continu par rapport au cognac. Et aussi la petite touche quand même made in France c'est que on va utiliser on va utiliser des fûts qui viennent des forêts avoisinantes. Donc on a vraiment un alcool, un spiritueux qui va de A à Z sur cette notion de terroir, de la vigne à la fin au produit final. Donc c'est à découvrir, à redécouvrir et à re-redécouvrir. On passe à dégustation. Donc on commence par le domaine labale tenu par Cyril Laudet et sa femme, la cuvée résistance. Donc ça fait référence au bacot et puis à la crise du phylloxéra qui a touché les vignes à la fin du 19e siècle. Et du coup le bacot c'est un cépage hybride entre deux cépages donc la folle blanche et le noix pour pouvoir résister à ce méchant insecte qui a tout ravagé. C'est un domaine du coup familial qui fait tout de A à Z. Et donc dans cette cuvée là on a différents armagnacs de différentes années qui sont différents millésimes qui sont assemblés pour et donc il y a un minimum à chaque fois de six ans de vieillissement pour chacun pour avoir quelque chose d'assez accessible pour débuter. Donc des arômes un peu cire, foin, fruits confits. Et en bouche on a de la densité, de la matière mais ça reste plutôt armagnac pour commencer. La petite note de caramel légère à la fin qui n'est pas désagréable donc ça c'est chouette pour débuter le repas. Le deuxième, un millésimé parce qu'on peut aussi faire des millésimés, c'est même une des choses assez importantes dans l'armagnacais, enfin dans les armagnacs, c'est de faire que des millésimés. Donc là ça n'était pas un mais là ça en vient. Donc là c'est millésimé 93, le meilleur des millésimés, clin d'oeil à toi David, un gentil collègue. On est aussi sur la région Bazarmagnac comme le premier de chez Cyril. Donc là c'est une autre maison d'Artigalong, qui eux, ils ne s'occupent pas du tout de la distillation, ils font le vieillissement. Donc il y a déjà un gros travail dans différents chais, humides ou secs ou les deux, et du coup sortir des millésimés et d'autres références. Donc là vous avez quelque chose qui est très ancien, c'est coloré, des arômes qui changent complètement. Donc c'est un 100% je n'ai pas rappelé, 100% folle blanche, donc l'un des quatre cépages principaux, très élégant. Cette note vraiment fleur blanche, fruits blancs, fines, je ne peux pas en déjuster beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est hyper fin, voilà c'est un bonbon d'arômes. Et le dernier, donc on va à l'inverse, Armenac Tenereze, donc la partie haute toute petite production, Domaine d'or en sang, avec les six cépages fantômes réunis sur une seule parcelle, donc une complémentation des six cépages. Donc Plante Grèce, Méliès-Saint-François, Mosac Blanc, Mosac Rosé, Clare de Gascogne et Jurançon Blanc. Donc ça s'appelle le carré des fantômes en hommage de cépage. Et donc là c'est un autre style, on change complètement des arômes de caramel au beurre salé. J'ai l'impression d'être en Bretagne, faire coucou à mon collègue Orlando à côté de sa maison de vacances, et avoir vraiment ce côté caramel beurre salé, on a l'impression de l'ouvrir, de le mettre dans sa bouche. Et on est tout de suite là-bas. C'est agréable à souhaiter, moi c'était mon gros coup de cœur. Et puis il y a le côté armeniac tenarez qui est chouette. J'espère que cette dégustation vous a plu, de découvrir un alcool, l'obligation je pense de remettre en avant un produit fait chez nous avec une notion de terroir. Et puis pour les grandes soifs, petit bonus, le pot Gascon. Voir du pot Gascon, c'est sauver un vigneron. A bientôt !